bonjour à tous et toutes je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire du dimanche où on voit des choses totalement différente à lancement je suis parti sur un trip moyen âge et plus précisément sur la chevalerie donc je vous propose de prendre notre temps enfin un petit peu d'avoir beaucoup de plaisir et je vais essayer de vous intéresser de vous faire découvrir des choses sur la chevalerie au moyen âge on va lire des vieux textes anciens en vieux françois je vais même peut-être si j'ai le courage vous déclamer des verts de trouver et troubadours sur la chevalerie et puis j'espère qu'on va passer un bon moment et que je vais aiguiser votre esprit de curiosité donc et ben on y va c'est parti alors oui juste quand même on va faire un tout petit peu de marketing juste avant n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner à la chaîne youtube à mettre des petits lacs en parler autour de vous à le partager à et aussi le samedi matin on a un webinaire bourse économie où j'analyse des crypto des actions des indices à 10 heures et à 12 heures on a un webinaire économique toujours en direct bon sauf que je vous ai présenté mon école de trading samedi à midi mais la prochaine fois ce sera sur un thème économique là on rentre en histoire on va prendre notre temps alors si je veux vous parler des chevaliers faut quand même que je vous explique rapidement quels sont l'origine des chevaliers au moyen âge alors il faut comprendre qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas ultra super connecté on n'a pas internet on n'a pas la radio on n'a pas la télévision et on n'a pas encore l'imprimerie c'est vous dire si on a du mal à être connecté et le gros problème ce sont les distances donc les rois les empereurs ne peuvent pas être partout à la fois pour contrôler leur territoire donc ils vont déléguer la gestion d'une partie de leur territoire à leurs compagnons d'armes que l'on appelle en latin des comités les comités ça devient après le mot compte duc compte marquis etc mais à l'origine les compagnons d'armes des des rois et des empereurs ce sont les comités et ce sont les futurs comptes à qui le roi ou l'empereur va donner la surveillance d'une portion de son territoire donc il s'installe il surveille si l'ennemi ne ne vient pas attaquer dans ces cas là il doit vite envoyer un messager prévenir son suzerain son droit et puis ici de résister le plus longtemps possible c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont construit des châteaux forts c'était avant tout un lieu pour arrêter l'attaque ennemis qu'ils perdent beaucoup de temps l'objectif c'était pas de détruire l'armée ennemis si vous êtes en position défensive mais l'objectif est qu'ils perdent beaucoup de temps pour laisser le temps on espère quand on est assigé au suzerain de venir avec sa grosse armée pour aller bouter les anglais hors de france non pas forcément les anglais mais toute chose qui attaque donc ils ont ces comités ces comptes ont un rôle de surveillance du territoire extérieur j'allais dire contre les attaques mais aussi intérieur il regarde si les paysans bossent bien et leur met un coup de pied au si besoin mais à en échange de ce contrôle de cette surveillance les nobles peuvent jouir des revenus des terres donc grosso modo du travail des paysans à qu'ils ont reçu en en dépôt en surveillance une partie des revenus tirés de ces terres bien entendu il ne faut pas exagérer revient quand même au suzerain et ils doivent envoyer à une partie des impôts qui vont près prélever au suzerain mais ils sont finalement si on simplifie à ce sont des gardiens et il surveille une part du territoire que par exemple charlemagne aix-la-chapelle ne pouvait pas ni la possibilité temps matériel au niveau de déplacement de surveiller par exemple la zone de toulouse donc il ya le comte de toulouse qui s'en occupe à sa place pour exercer cette autorité compte de toulouse pour contrôler tout ça eh ben il a besoin d'hommes donc ces nobles c'est comme outils vont recruter des hommes en armes des hommes d'armes tout simplement c'est des guerriers qui sont dotés de leur propre armement et donc idéalement s'ils ont une monture à cheval et un armement de chevalier à peu près typique ça devient des chevaliers les chevaliers c'est ça à l'origine ce sont tout simplement des hommes armés qui sont à cheval comme le nom l'indique et cela n'a rien à voir forcément avec la noblesse vous pouvez vous même être chevalier origine humble paysanne et être chevalier bon alors après il faut vous trouviez un cheval et pas le gros bourrin qui va labourer mais un cheval entre guillemets de guerre et vous payez l'armement et savoir le manipuler un petit peu alors ça coûte une véritable fortune c'est pour ça que la barre d'entrée dans la chevalerie a donc là on est à peu près où on est à peu près au 7e 8e 8e 9e siècle après jésus-christ la barre d'entrée est réservée uniquement aux fils d'ultra riche a donc ça exclut déjà tous les paysans dans dans la réalité ces hommes ces guerriers en fait qui vont qu'ils vont aider les comptes à surveiller le territoire qui ont donc une monture et un armement on les appelle en latin médiéval les milles s n i l e s mille s et ça va devenir plus tard dans notre langage courant militaire donc ce sont tout simplement des milles sd militaires donc ils peuvent vivre dans les villes dans les campagnes ils nous sont j'insiste bien ils sont pas spécifiquement noble du tout à y partage leurs occupations entre bas la guerre puisqu'ils sont là pour cela la surveillance la chasse à les beuveries certainement et les tournois les tournois sont très importants pour pour les chevaliers car ils leur permettent de s'entraîner voir qu'un tournoi ça permet deux choses si ça vous intéresse je vais vous le dire beaucoup s'il ya tellement de choses à dire si ça vous intéresse vous pouvez m'écrire sur la chaîne youtube ou sur le blog en lille on dit j'aimerais que tu développes ça donc je prépare je peux faire un webinaire pour parler uniquement des tournois mais rapidement les tournois ce sont des lieux d'entraînement pour les chevaliers et qui sont parfois plus dangereux que la guerre il ya un taux de mortalité dans les tournois supérieure à bien des batailles de de l'époque et ce terme donc de mille s deux militaires devient apparaît à peu près vers le 11e 12e siècle un homme à cheval en armure c'est plus réellement à mille s on commence à voir des textes vers le 12e où l'on utilise le mot chevalier donc voilà à cheval armé ce sont des chevaliers mais il faut quand même convaincre tous ces hommes en armes tous ces chevaliers d'accompagner le roi à la guerre en cas de besoin et donc les rois et les empereurs carolingiens dont charlemagne vont donner au fur et à mesure du temps l'assurance assez assez compte que s'il périsse à la guerre leur fils vont hériter des terres qu'ils ont sous la surveillance et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'à l'origine à l'origine l'empereur donnait un morceau de territoire à un de ses pairs de ses compagnons pour le surveiller mais il n'y avait pas du tout d'idée d'hérédité que le fils du compagnon hérite absolument pas les terres appartiennent au seigneur c'était entre guillemets des simples gardiens qu'ils pouvaient révoquer cependant comme notamment charlemagne terme empereur particulièrement guerrier il fallait un petit peu motiver les troupes et donc on est arrivé petit à petit à une évolution dans le temps sur sur deux trois siècles sur le fait que ces terres qui ont été donnés à l'origine qui ont été prêtés entre guillemets qui ont été mis sous surveillance à l'origine deux ou trois siècles avant et ben elles deviennent des terres héréditaires ça veut dire que le fils ne peut hériter et devient lui aussi aux comptes de ce territoire on va reprêter serment auprès du suzerain mais il ya une idée comme ça d'hérédité finalement petit à petit au fil des siècles la terre appartient de moins en moins au roi et au suzerain et on le voit à partir du on va dire 12e siècle à le descendant de charlemagne on va dire le roi de france même si bon il y en a a été divisé en trois mais pour aller réclamer les terres aux comptes de toulouse et lui tiens c'est mes terres et tu dégages ça marche pas comme ça le compte de toulouse grosso modo va dire trois siècles plus tard au roi de france les terres à toulouse c'est à moi maintenant et comme en plus le roi de france 11e 12e siècle est plutôt faible il peut pas les récupérer de force donc on a comme ça ça a été ces terres sous surveillance ont été basculés finalement ont été perdus directement par le contrôle des rois et des empereurs et on a en particulier le roi charles le chauve charlemagne blacha charles chaud qui va garantir à ses compagnons la faculté de léguer leurs terres en fait ces terres à leur héritier par le capitulaire de qwersey sur oise du 16 juin 877 heures je donnerai très peu de date parce que c'est pas intéressant les dates en histoire ce qui est intéressant c'est de comprendre les choses là juste le 16 juin 877 quelque part la noblesse française est créée elle va posséder des terres qu'elle va pouvoir transmettre de manière héréditaire à ses enfants et pardon à ses enfants voilà à son fils aîné les filles on verra ça plus tard dans mille ans plus tard on en parlera donc c'est ainsi en fait que va émerger une noblesse héréditaire dont la puissance est liée aux terres à la richesse terrienne aux biens qui ont été reçus par quelques siècles avant c'est ce qu'on appelle le fief voilà alors les chevaliers c'est bien mais il ya une chose qu'il faut bien percevoir c'est que les chevaliers vont acquérir seulement à partir du huitième neuvième siècle une supériorité militaire par rapport aux autres avant avant le 7e 8e siècle l'infanterie c'était la reine des batailles avec ses combattants au sol solidement armé casque armure bouclier et ses fantassins ou soldats s'ils étaient bien disciplinés bien formés ils éclataient complètement la cavalerie et on a on a on a un exemple tout simplement c'est la bataille de poitiers enfin près de poitiers en 732 les guerriers francs à pied ils ont mis la raclée aux cavaliers arabes qui remontait progressivement et c'est le fameux charles martel qui a arrêté les la progression des arabes attention historiquement il a arrêté ils se sont pas rebarrés en courant en espagne ils se sont ensuite un petit peu dispersé et vous avez par exemple beaucoup beaucoup d'arabes battu à poitiers qui ont été se réfugier ou quand on est poursuivi tout on serait plus tôt dans les montagnes ils ont été se réfugier dans le massif central et c'est pour cela alors ça va pas plaire à beaucoup de gens mais c'est pour cela que quand on fait des analyses génétiques de gens qui sont entre guillemets de purs auvergnat pur et dur on retrouve on retrouve dans l'adn des des génomes entre guillemets arabe puisque une partie de l'armée arabe en déroute a été se réfugier dans les montagnes ils sont restés là ils se sont mariés machin bidule etc c'est sédentarisé et donc voilà on un petit détail et pour la petite histoire on l'appelait donc charles martel père de charlemagne on l'appelait martel parce que ça en vieux françaises on s'est dit c'était charles le marteau alors c'est pas qu'il était dingue ainsi qu'il utilisait un marteau comme armes de guerre et il exposait les têtes des ennemis en fracassant avec vigueur quand comme on a les descriptions dans les textes donc charles le marteau voilà vous saviez avec quelle arme celui un grand gaillard avec un énorme marteau de guerre vous avez des chances que ce soit lui et à mon avis barré vous en courant il est quand même assez fort donc la supériorité était avant tout lié au fond de temps ça vous allez me dire pourquoi qu'est ce qui a pu changer c'est l'arrivée de l'étrier au huitième siècle à l'étrier donc ça permet de stabiliser le le gars sur les sur 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 le cheval il peut porter beaucoup plus lourd donc il peut porter une armure beaucoup plus conséquente il est parfaitement stabilisé et il peut charger il peut foncer sans risque et sans crainte de 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 tomber a donc cette stabilité permet d'avoir une force de frappe incroyable grosso modo on va dire que camper sur ses étriers avec ses armures de métal ou pour les pour les moins riches de de cuir donc la côte de maille le baudrier le home qui recouvre à la fois la tête le le visage à cette époque ça les rendait quasiment invincible les chevaliers à il peut il pouvait foncer à galop avec leur lance ou leurs épées des coups avec une énergie incroyable peut-être exploser on a vraiment des textes à ça ça se mettait à exploser et si je donnais une image c'est à peu près l'équivalent des blindés voilà des chars d'assaut c'était réellement des chars d'assaut la seule différence c'est qu'en face il n'avait rien du tout pour pour contrer ces chars d'assaut et donc bon entre guillemets le taux de mortalité chez chez les chevaliers était extrêmement extrêmement faible le taux de mortalité chez les fantassins en face était extrêmement extrêmement élevé jusqu'à l'arrivée de nouvelles armes alors ça c'est beaucoup plus tard alors les arbalètes par exemple qui quand même faisait des petits trous dans l'armure ça réussissait à percer les armures et là c'était un petit peu la fin de la chevalerie et des bons massacres sans grand risque donc on ce que l'on voit c'est qu'on a donc la chevalerie qui progresse progressivement et à les lier de plus en plus à la à la noblesse ça devient une élite guerrière vraiment c'est pas voilà le chevalier c'est l'île guerrière donc c'est des hommes qui sont plutôt riches parce qu'il faut se payer cet armement qui coûte une fortune on peut pas faire de comparaison mais grosso modo si vous avez le cheval l'entretien du cheval l'armure complète la payer l'entretenir avoir un écuyer et c'est à dire c'est l'équivalent d'une d'une ferrari à l'heure actuelle donc voilà c'est c'est pas le petit paysan qui va pouvoir se la payer et puis il faut une deuxième petite chose il suffit pas juste d'avoir l'argent faut plutôt être barraqué parce que sinon il faut être plutôt fort et vigoureux pour pouvoir monter à cheval en armure c'est d'ailleurs la seule faiblesse la seule faiblesse réelle de la de la chevalerie ils sont tellement lourds que si le cheval est blessé si le cheval ton que le chevalier tombe à il n'arrive pas à se relever et ça c'est parce qu'on voit hollywood c'est parce qu'on voit hollywood où ils tombent et puis hop ils se relèvent tout de suite et ils sont prêts à se battre ouais non ça ils ont quand même des armures en aluminium à hollywood donc elle pèse 1,5 kg ils peuvent se relever une bonne armure de chevalier 40 50 kg faut quand même qu'on faisait la face écrasée dans la gueule et dans la boue pouvoir soulever votre poids plus les 50 kg en sachant qu'il ya plein de cons qui vont se précipiter sur vous pour vous massacrer voilà petit peu de petites pressions et c'est pour ça que les chevaux sont aussi extrêmement le plus possible le protéger voilà donc réflexe de survie vous avez un chevalier qui fonce vers vous ça sert à rien d'essayer de viser lui vous essayez de dégommer le cheval voilà c'est là vous êtes à peu près à peu près tranquille mais on aime les animaux donc il faut il faut il faut il faut pas le faire donc à donc cette élite guerrière qui apparaît vers vers l'an 1000 en france et puis ça se diffuse en fait dans le reste de l'europe occidentale à la noblesse et la chevalerie du fait des coups va commencer à se confondre à fusionner les nobles vont adopter les pratiques guerrières des chevaliers parce que bon c'est viril et c'est bien vu et quasiment tous les chevaliers en tout cas les plus valeureux vont se hisser dans la noblesse ils vont être reconnus à doubler et puis entre guillemets les chevaliers qui sont pas qui sont pas bons et ben on les laisse tomber et tombe dans l'oubli ils sont pas montés en division supérieure donc noblesse qui devient héréditaire ça prend la forme d'un groupe finalement social extrêmement fermé la chevalerie ils deviennent à partir dans mille tous nobles tous avec de l'argent tous entre eux donc ça reste un homme un ordre extrêmement fermé les seigneurs vont empêcher tout fils de paysans de devenir chevalier ne serait-ce que par la sélection par l'argent à mélenchon gueulet mais bon ça n'a pas marché et la soleil solidarité on va dire familiale la solidarité entre chevaliers à préserve tout fils de chevalier d'être exclu de la de la chevalerie et donc la société finit par se diviser en trois ordres ça aussi on peut faire un webinaire juste là dessus c'est passionnant en simplifiant la société médiévale vous avez trois ordres et ceux qui combattent noblesse chevalerie vous avez ceux qui prient le clergé et ils avaient le reste du monde le tiers état c'est à dire ça aurait été nous à l'époque noblesse 1% de la population en france clergé on va dire allez 2 3% et on est à 95 96 % le tiers état je parle de cette division parce qu'elle est importante puisque cette division fait que à cette époque là vous aviez des lois totalement différente en fonction de l'ordre auquel vous appartenez je donne juste un exemple rapide imaginons qu'un chevalier vole un cheval il est condamné au maximum à 15 jours de prison si c'est un membre du clergé qui vole un cheval on sait pas ça peut arriver il est bourré ou je ne sais pas trop quoi il va faire trois mois de prison si c'est un membre du tiers état qui veulent un cheval là faut pas rigoler il est pendu donc on a des des lois totalement différente quand vous arrivez devant le juge entre guillemets on va vous dire quel est votre ordre je suis du tiers état à mon pauvre gars tu vas prendre cher voilà et la révolution française c'est juste ça un déclaration des droits de l'homme tous les hommes naissent et demeurent libre et go et deux petits mots à la fin que tout on oublie en droit c'est ça la révolution française c'est que tu sois membre du clergé membre de la noblesse ou de la chevalerie ou membre du tiers état la même loi s'appliquera à toi et pas une loi en fonction de ton statut entre guillemets social voilà grosso modo l'origine de la chevalerie au début c'était assez démocratique entre guillemets bon fallait un peu d'argent pour se payer l'équipement et puis au fur et à mesure ça a basculé vers une société élitiste fermée entre entre nobles uniquement qui leur donne et qui ce qu'ils appellent aussi d'asseoir un véritable pouvoir comment on devient chevalier alors vous avez compris maintenant faut être fils de noble donc je pense que là je viens de perdre 98% de l'auditoire sur youtube de moi tant pis les gars à bon je vous fais rapidement là aussi un webinaire on pourrait faire juste un winner dessus formation des chevaliers intéressant intéressant vers 7-8 ans vous allez votre père donc qui est seigneur va vous confier il va confier son fils à un autre ami un autre seigneur souvent quelqu'un de forcément de proche c'est quand même son fils il va lui confier l'éducation c'est à dire que vous avez 7 8 ans vous barrer du château et vous allez vous savez pas trop dans un autre château avec un seigneur que vous avez peut-être vu deux fois dans votre vie qui va vous former vous arrivez alors comme page puis écuyer il ya tout un système hiérarchique et ce seigneur là c'est une lourde responsabilité un grand honneur comme vous avez un de vos amis un de vos pères un de vos compagnons d'armes qui vous confie son fils pour que vous le formiez à devenir chevalier c'est une sacrée responsabilité donc vous choper le gamin à 7 ans et vous le formez de 7 à 8 ans alors l'écuyer il va entretenir le cheval entretenir c'est pas bon terme et il va je connais pas le terme je suis pas très très cheval entretenir on va dire le cheval du seigneur le nourrir le soigner entretenir les armes du seigneur et puis il va lui apprendre le seigneur veut lui apprendre aussi à se battre à manier les différentes armes alors j'ai parlé du marteau de guerre mais ils ont les marteaux de guerre les fléaux de guerre vous avez une imagination absolument incroyable d'armes de destruction semi-massive au moyen âge c'est assez impressionnant donc il le forme ça dure à peu près sept ans donc il arrive à sept ans chez un seigneur inconnu le forme pendant sept ans et vers l'âge de 14 ans il peut devenir chevalier au cours d'une cérémonie qu'on appelle l'adoubement adouber c'est reconnaître l'autre comme son père toi mon fils tu es chevalier je suis chevalier je te reconnais en tant que père à paï r e en tant que frère d'armes tu es mon équivalent donc c'est ça qui est intéressant donc autant des carolingiens donc charlemagne charles chauve compagnie c'était plutôt une cérémonie informelle à la bonne franquette mais elle va finir par se ritualiser avec l'église alors là l'église va rentrer là dedans pour essayer d'apporter un petit peu de contrôle et je vous explique ça rapidement donc grosso modo le postulant chevalier il voit se remettre par son père ou son oncle une épée et le baudrier donc c'est la petite protection de la poitrine en cuir ou en métal qui symbolise ce qu'il est là je fais autant autant des des carolingiens donc la petite cérémonie tiens on donne on donne les armes et puis se reçoit à la paumée alors bon bah qu'est ce que c'est la paumée il se reçoit un énorme claque en pleine gueule grosso modo et aussi il résiste s'il reste debout bon il prouve que c'est quelqu'un de solide que c'est un homme c'est un rituel de passage forcément assez violent mais tous les rituels de deux passages c'est de l'enfance à l'homme c'est toujours extrêmement violent dans toutes les civilisations chez les chez les athéniens chez les spartiates ils étaient fouettés etc etc donc là il se prend normalement une bonne une bonne paumée voilà donc faites attention si vous allez dans des coins reculés en france et qu'il ya un gars un peu il fut plus tard toi je vais te mettre une paumée voilà vous savez un peu près à quoi nous attendre et bon c'est peut-être le souvenir d'annoncer un rituel de passage j'allais dire pré chrétiens chez les francs par exemple alors les francs sont d'origine germanique c'est une peu plate c'est une tribu qui a qui a envahi la gaule etc etc donc il ya quand même un petit peu un petit peu violent donc ça peut être issu d'un ancien rituel de deux passages le but c'est qu'ils gardent le souvenir de ce jour là grosso modo c'est vraiment le but c'est un passage il doit s'en souvenir donc il se prend pas une petite claque ou net sinon on s'en souviendrait pas et puis bon ensuite il va se livrer à quelques exercices militaires pour montrer bas qui sait se battre tout simplement et démontrer son son aptitude au combat voilà ça c'est à peu près la la formation du chevalier et son entrée dans l'âge de la chevalerie vers 14 ans et puis au fil du temps l'église alors ça l'église au moyen-âge si ça vous intéresse écrivez le moi je vous ferai un webinaire juste là dessus elle va s'immiscer dans ce rituel qui est 100% profane en introduisant des bénédictions des serments sur la bible des nuits de prière aussi se purifier etc etc et elle va même en faire un sacrement l'un jus à la fin du 12e siècle donc quelque chose d'extrêmement d'extrêmement fort et en fait par cette christianisation de l'adoubement l'église essaye de transmettre certaines valeurs aux chevaliers notamment la fameuse les chevaliers doivent s'engager à défendre entre guillemets la veuve et l'orphelin voilà pourquoi l'église essaye de transmettre ses valeurs aux chevaliers va écouter c'est très simple les chevaliers c'est pas du tout l'image que l'on a classiquement c'est plutôt des sombres brutes illiterée à extrêmement violent ça viole à tout va machin middle et il faut essayer de les éduquer de les pacifier ou de canaliser leur violence et là l'église va trouver un truc pour canaliser la violence des chevaliers c'est les croisades et là aussi ça vous intéresse on pourra faire un webinaire juste sur les croisades mais grosso modo si vous regardez la petite histoire de france qui est assez rigolo vous avez un chevalier du temps de gênes d'arc je n'en rappelle plus son nom voilà c'est exactement ça c'est vraiment l'image que vous pouvez avoir des chevaliers ce sont de sombres brutes entre guillemets mais il va falloir mettre un petit peu canaliser un petit peu tous tous ces hommes violents alors je vais vous raconter juste une petite histoire pour vraiment que vous vous perceviez le degré de violence qu'on dit qu'on est dans une société violente ça me fait doucement à rien donc vous avez raoul gabler retenez ce nom c'est un moine chroniqueur qui est né en bourgogne en 985 et qui est mort de mémoire en 1070 11 12 je sais plus vers 1070 mais ce qui est important c'est qu'il est pile à l'an 1000 et il écrit énormément c'est un chroniqueur il relate ce qu'il voit et parmi les textes que raoul gabler nous relate alors pas des épidémies bon même de l'anthropophagie alors ça c'est c'est un peu discuté par l'historien pour savoir s'il a pas un petit peu exagéré il nous parle d'un d'un conte qui reçoit ses amis en son château fort bien fort bien on doit on danse on chante on s'en met plein la lampe tout va bien et après le dessert le conte dit amis prenez votre voix de déstrayer nous allons faire un petit tour pas petite promenade en cheval digestive pourquoi pas pourquoi pas donc ils y vont ils y vont ils arrivent en d'une colline et ce noble se compte reçoit extrêmement bien ses amis il faut le dire et il dit regardez ce petit village il m'a repartient allez un petit massacre ça vous dit et donc je vous passe les détails avec ses quatre potes il fonce sur le village qui appartient au seigneur quand même c'est son village à lui c'est pas un village ennemis c'est pas village d'un mec qui peut pas supporter c'est son village à lui ils massacrent tout le monde à peu près une quarantaine de personnes ils violent et ventre ils empalent les vieux sur la porte de l'église putain on rigole bien quand même ah là 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 on a passé un sacré bon dimanche après midi qu'est ce qu'on a bien rigolé et tout ça voilà donc c'est donné un petit peu le niveau de violence quand même on est nous on est à on n'arrive pas à imaginer ça quoi et là c'était tranquille c'était un petit dimanche pour 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 s'amuser et c'est toujours les paysans qui s'entraînent qui sont qui sont en première en première ligne je vous dis rapidement un autre petit texte qui est un texte cette fois ci du 11e un certain chevalier du nom d'emblart entra en conflit avec ses voisins qui prétendait l'égal en puissance et ne lui céder en rien voilà donc là c'est rivalité de coq des deux côtés les chevaliers se sautait dessus les uns les autres et détruisait par le fer et le feu les maisons et les provisions des campagnards donc grosso modo il se mettait pas dessus directement ils allaient brûler les villages de l'autre et comme cela se passait en plusieurs endroits les paysans qui craignaient l'incendie de leur chaumière avait éteint tous les foyers afin que les uns ou les autres qui voulaient piller et réduire leur cabane en cendres ne puisse trouver de braise pour mettre le feu voilà donc que situation défensive du paysan ils ont éteigné leur 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 brest à dire ils ont ils ont éteigné leur leur feu pour pas pour pas que les seigneurs quand les massacres etc blablabla n'en profite aussi pour pour faire cramer leur leur chaumière voilà monde ultra violent c'est ça c'est ça la chevalerie c'est pas l'amour courtois tel qu'on le voit etc c'est ça bon bah c'est gala il faut les éduquer comment on peut les éduquer ils sont illettrés les moyens de communication sont très compliqués eh ben on va voir à apparaître se diffuser à les troubadours dans le sud de la france et des lettres ouverts dans le nord de la france exactement les mêmes choses ce sont des gens des saletins banques qui viennent égayer les soirées dans les châteaux pour raconter des histoires et c'est là on a l'apparition et surtout la diffusion des chansons de gestes les chansons de gestes c'est en simplifiant le chevalier parfait tel qu'il devrait se comporter donc vous avez la chanson de roland par exemple j'ai oublié de vous dire donc demain vous aurez un article sur le bloc en de lille avec des références si vous voulez aller plus loin donc notamment des liens pour lire la chanson de roland des liens pour pour dire l'on se l'autre chevalier la charrette ou yvan ou de chevalier au lyon voilà c'est des documents supplémentaires qui vous permet d'aller un petit peu plus loin de creuser si aussi ça vous intéresse ce qu'il faut retenir c'est qu'on a notre ouvert dans le nord de la france et notre oubadours dans le sud de la france la séparation c'est la loire le nom change parce que c'est à langue d'oeil et langue doc on parlait pas du tout les mêmes langues en france à cette époque là et ils vont aller dans les châteaux et raconter narrer jouer de la musique et expliquer à la chanson de roland donc roland jeu très vite c'est le chevalier entre guillemets parfait neveux de charlemagne qui a su se battre dans le dans l'air dans l'arrière-garde jusqu'au bout et des probablement par les andorans et oui et oui et oui mais ça c'est toute une autre histoire mais sinon je vous conseille vraiment de lire lancelot ou le chevalier de la charrette ou yvan plutôt yvan ou de chevalier au lyon qui est pour moi vraiment le chevalier chrétien parfait écrit par chrétien de 3 à ce sont des textes absolument merveilleux vous allez comprendre vraiment l'esprit de la chevalerie et donc tous ces textes dans toutes ces chansons on met en tête un idéal aristocratique en fait où on va mêler pour intéresser les chevaliers vous et avoir l'aventure chevaleresque c'est à dire les combats s'il n'y a pas de combat le seigneur il va pas écouter donc il ya forcément beaucoup de combats et puis on va rajouter au milieu des combats l'amour courtois être épris d'une belle jante dame lui faire la cour et tout ça la mine de rien on éduque le seigneur on lui explique que bah s'il y a une nana qui lui plaît faut pas qu'il a viol quoi faut pas qu'il assomme qu'il amène dans son château etc non il ya d'autres usages et coutume que l'on peut avoir pour arriver finalement ou à peu près à la même chose mais il ya de l'éducation comme cela par 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 l'exemple et puis l'église se faufile un petit peu là dedans aussi il ya des aspirations religieuses dans les chansons de gestes et notamment on a pas mal l'esprit de croisade plutôt que de massacrer vos paysans si vous massacreriez les ennemis de dieu devenez militis christès devenez les les soldats du christ et là c'est la canalisation de la violence plutôt que de vous massacrer entre vous chez vous allez agir jérusalem par exemple les musulmans ont pris jérusalem allez à jérusalem vous battre les chevaliers 1 ce serait bien et puis en même temps bon s'il faut quand même savoir c'est que si il pillait quelques villages voire qui leur appartenait même village et tous ils avaient aussi tendance à pas faire trop les difficiles et allait aussi piller un ou deux monastères juste à côté parce qu'il ya quand même pas mal pas mal d'argent à se faire et puis bon bah les moines il faisait un petit peu chier quand même les chevaliers avec moral et tout ça donc on a une canalisation douce de la de l'église en leur disant les gars allez plutôt là bas mais ça je vous ferai un webinaire spécial sur comment la violence est canalisée au moyen âge et va aller voir ça c'est absolument passionnant donc on a notre ouvert et notre badour qui font qui font oeuvre d'éducation auprès des chevaliers et qui va leur finalement si on prend tout toutes les chansons de deux gestes il ya trois vertus cardinales des chevaliers c'est le courage la générosité et la loyauté et je vous propose de d'étudier chacune de ces valeurs de chevalerie et après de réfléchir si on pourrait pas nous mêmes les appliquer dans notre quotidien et devenir des chevaliers des temps modernes même si nous ne sommes pas nobles mais juste avant parce que là je parle et puis bon je j'adore ça j'ai quand même vous faire un petit un petit texte de troubadour alors je joue mais contexte un troubadour qui va chez son chez un seigneur et qui l'égaie toute une soirée et le lendemain ce radin ne lui donne strictement rien et donc il va écrire une petite chanson uniquement pour son seigneur et vous allez voir on va l'analyser un petit peu on va voir qu'elle est un petit peu menaçante alors je commence circompte 50 circompte j'ai vieillé devant vous en votre hôtel une viole il a fait la musique circompte j'ai vieillé devant vous en votre hôtel et ne m'avait rien donné c'est vilainie fois que je dois à sainte marie jamais je ne vous suivrai mis mon aumônière et mal garni et ma mâle et mal farcie circompte s'il vous vient agréé abondant oui me donner par courtoisie j'ai désir non douté mis de rentrer dans ma famille si j'y vais ventre dégarni ma femme ne m'aurait mis elle me dit s'y rempoter en quelle terre avez vous été que vous n'ayez rien rapporté donc voilà après bon ça continue je voulais juste garder ce petit ce petit texte que je connais par coeur donc voilà une chose que vous ne connaissez peut-être pas de moi c'est que j'adore la poésie médiévale les troubadours et les trous verts et voilà bon j'ai pas pris mais j'ai pas pris ma viole pour vieillir devant vous j'ose pas mais peut-être un jour en costume et tout à ce qui est intéressant c'est voir le rapport de force c'est un petit peu amusant quoi mais il ya beaucoup de sous-entendus et là rapidement je fais une analyse de texte très rapide circompte j'ai vieillé devant vous votre hôtel ne m'avait rien donné c'est vilainie j'ai bossé pour vous je vous ai amusé vous m'avez rien donné c'est pas bien c'est vilainie fois que je dois à sainte marie attention appelle à sainte marie ça rigole plus la religion la fois que je dois à sainte marie jamais je ne le suivrai mais maintenant c'est terminé et je le jure je ne plus jamais je vous divertirai je viendrai dans votre château je le jure par sainte marie on peut pas faire mieux à fois que je dois à sainte marie jamais je ne suivrai mon aumônière et malgarni m'a mal et mal farci vous m'avez pas nourri vous n'avez pas rendu vous à ma bourse et vides et m'ont rentré vide mon nom manière malgarni m'a mal farci à je me rappelle plus il faut il faut que je partais par ce que j'ai vu dans l'état du maire des événements j'ai bien soigné mon nom manière malgarni maman farci circom s'il vous vient agréer un bon dont il me donnait mais attention vous pouvez corriger la situation abandon vous pouvez me faire un petit don et on oublie tout entre guillemets et là la menace arrive si je rentre chez moi bourse dégarni ma femme ne m'aurait mis ma femme me fait un scandale d'ici rempoté en quelle terre avez vous été que vous n'ayez rien rapporté et là en quelle terre avez vous été que vous n'ayez rien rapporté c'est la réputation c'est la menace de réputation mon petit seigneur t'es bien gentil mais moi je suis un c'était un troubadour mais moi je suis un troubadour je vais de château en château et si tu me payes pas je vais te faire une putain de publicité de merde et tu vas pas t'en remettre et donc là en fait sur un air assez courtois gentil et amusant il est en train de le menacer tu passes à la caisse sinon tu prends cher manga donc voir pourquoi un troubadour peut se permettre ça avec bon engagé un peu diplomatique tout simplement qu'il faut il faut bien voir une chose c'est que les seigneurs sont extrêmement isolés comme je vous l'ai dit au départ il n'y a pas d'internet il n'y a même pas de journaux la presse c'est beaucoup plus tard que l'on crée l'imprimerie donc ils n'ont pas d'infos qu'on a trouvé un troubadour arrive c'est le grand événement c'est le grand événement c'est le cirque qui arrive au 19e siècle dans un petit village paysan quoi on on en parle pendant un an après encore pourquoi parce que le trouvers le troubadour va apporter aussi des nouvelles qu'est ce qui se passe parce que les gaz à 100 km plus loin et encore si pas 30 ils savent pas du tout ce qui se passe mais absolument pas éventuellement ils reçoivent une missive de temps en temps de leur suzerain bon comme ils savent pas lire il a passé aux gars d'à côté qui lui sait lire généralement c'est le prêtre du village voilà alors des fois le prêtre du village est un petit peu édité aussi mais peut pas vraiment le dire il a pris des trucs par coeur qui fut oui oui non non c'est pas grave enseigneur boum voilà ah donc c'est super important les trouverait trop badour c'est un vecteur de communication d'informations vers l'extérieur et là tout le monde tout le monde se réunit le seigneur invite ses amis et il va dire qu'elles sont les dernières nouvelles alors là je vous parle de l'an 1000 voilà à 1000 1100 jusqu'au 12e siècle 1000 1100 pour vous donner un ordre d'idées sur le problème de communication au 18e siècle en 1789 le bon roi louis xvi a demandé à ça à son bon peuple de lui dire ce qui n'allait pas en son bon royaume et les bons français les bons paysans ont rédigé ce qu'on appelle les cahiers de doléances et donc pas mal pas mal pas mal même un beaucoup trop entre guillemets deux villages français ils sont adressés leur cahier de doléances à louis xiv qui était juste mort depuis pas mal de temps parce qu'entre lui 14 et lui 16 on a eu quand même lui 15 ou il s'était pas au courant il savait pas plus 14 était mort bon en plus c'était pas trop malin en arithmétique ils ont pas à calculer qu'il a il aurait plus de 130 ou 140 ans mais après tout c'est le roi de france et donc il peut vivre donc voyez au 18e siècle la communication n'a quasiment pas déjà vous êtes vous êtes dans un village au fin fond de l'auvergne on va croire que journée contre les auvergne est absolument pas ils ont une super fromage donc bah on savait pas qu'on aurait été mort non et on sait même pas trop on est à quoi lui 14 15 16 peut-être 17 j'en sais rien voilà bon c'est aussi pour ça ça montre aussi que ces villages là était extrêmement coupé du monde est coupé aussi de tout système économique parce que ce qui circulait le plus pour savoir quel était le nouveau roi c'était la monnaie la pièce la pièce c'était le principal vecteur de communication des rois de france et ça c'est ça on pourra en revenir ceci si je parle là dessus ça on va on en a pour trois heures donc je recentre à comment éduquer c'est ces chevaliers un petit peu trop violent à trouver trop badour chanson de gestes etc et dans tout ça on retrouve donc ces trois valeurs cardinales de la chevalerie qui pourrait aussi devenir les valeurs cardinales de votre vie courage générosité loyauté je vous propose juste de les de les détailler alors le courage il est symbolisé à la fin du moyen âge par un chevalier c'est pierre terreille de bayard le seigneur de bayard ou le chevalier bayard sa vie a été raconté narré plus tôt par par un de ses compagnons d'armes c'est jacquot de ces jacques de de mels de mémoire bon peu importe enfin excusez moi pour oui c'est jacques de m qui raconte la vie de son compagnon d'armes chevalier il était du même chevalier donc 600 compagnons d'armes et le titre c'était la très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur de bayard le bon chevalier sans peur et sans reproche le chevalier sans peur et sans reproche c'est le chevalier bayard et ça vient justement de 2,7 écrit et c'est l'origine finalement et c'est un des symboles des valeurs de la chevalerie française au moyen âge et il incarne le courage donc dans tous les documents dès qu'on parle du chevalier bayard on dit toujours il fait je montre dit mais il fait merveilleux d'armes c'est à dire qu'il se bat super bien qui m'assapre bien les ennemis mais je trouve ça très beau il fait merveilleux d'armes dans de nombreux affrontements notamment basse et essentiellement les guerres d'italie à l'époque charles 8 charles 8 envahis on vaille l'italie des sons des sons jusqu'à jusqu'à naples voilà et puis bon après on se prend un peu une déculottée on remonte voilà c'est pas de notre faute on a chopé la peste voilà un naples on a chopé la peste là on pouvait plus plus battre donc le fait d'armes qui a vraiment marqué le courage du chevalier bayard et de tout chevalier français qui doit qui doit suivre son exemple c'est en en 15 1504 donc justement à naples on a on a un fleuve qui sépare donc les français et les espagnols oui alors je sais c'est compliqué il ya des français en italie naples c'est en italie et on se bat contre des espagnols mais c'est charlequin voilà charlequin contrôler contrôler grande partie de l'europe et de l'italie et c'est pour ça qu'on a été en italie d'ailleurs c'était pour faire chier charlequin donc grosso modo on est à naples les troupes françaises traversent un fleuve une petite avant-garde et 300 hommes et juste en face on a les espagnols ils sont à peu près 1500 et icard nardres à l'artillerie donc on commence à se faire mais massacrer quelque chose de grave à retraite des troupes françaises et il traversait le feu sur un pont dont les chroniqueurs nous disent qu'il était fort et 3 et là l'armée française bat en retraite et le chevalier bayard reste tout seul pour couvrir le pont il se met au milieu et là pour tellement étroit qu'il impose aux espagnols de se présenter 1 à lui 1 à 1 face à lui et ils tendent des gommes 10 20 30 40 50 à lui tout seul il permet donc aux soldats en retraite d'avoir la vie sauve et tout seul il se met face aux 1500 espagnols bon devenir qu'un par un sur lui si on avait 50 qui arrivait d'un coup il aurait pas pu faire ça et ce qui a énormément surpris c'est donc c'est effectivement ce courage mais ce courage qui va au delà parce que il a fallu le persuader d'arrêter il voulait continuer se continuer continuer à se battre il voulait pas être relayé il voulait vraiment continuer continuer à se battre donc ça c'est l'exemple du courage du courage que doit incarner la chevalerie et on a un historien français qui était au diplomate à genève qui assistait à la bataille et qui décrit dans dans ses mémoires le chevalier bayard en train de se battre la cité de loin mais il décrit je vous lis ce sera très joli comme un tigre échappé il s'accula à la barrière du pont et à coups d'épée se défendit si bien que l'ennemi ne pouvait discerner s'il a fait affaire un homme ou au diable donc voilà donc ça c'est la vertu est censé la chevelerie là là le courage autre vertu la générosité alors attention la générosité c'est pas donner de l'argent à tout le monde ça c'est ce qu'on conçoit nous souvent en termes de générosité je donne de l'argent je suis généreux non c'est c'est une basse une basse vertu de donner de l'argent ce qui est important c'est de s'impliquer dans dans les choses et notamment on a vu le chevalier donc avec l'introduction de l'église dans le dans la cérémonie de l'adoublement fait prêter serment de près de serment de protéger la veuve et l'orphelin et le protéger la veuve l'orphelin ça veut dire être présent pour les plus faibles pour les gens qui sont à moins qui demande à être protégé voilà troisième vertu fondamentale fondamentale c'est la loyauté on a déjà un serment de fidélité sur la bible à son suzerain à son seigneur on en fait un double serment un serment de fidélité à son supérieur hiérarchique à son souverain son suzerain et aussi on a un serment de fidélité sur sa parole auprès du souverain dans les cieux donc finalement il ya un double 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 serment la l'entrée de la de la religion renforce en fait le la double mans et le du 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 chevalier donc cette loyauté c'est la fidélité à la parole donnée si on ne respecte pas sa parole donnée on est un parjure c'est le parjure alors au moyen âge faut quand même savoir que le parjure ça pouvait valoir jusqu'à la peine de mort ou l'excommunication puisque le alors l'excommunication ça veut dire que l'autorité religieuse c'est une fatwa entre guillemets c'est une fatwa chrétienne le l'autorité religieuse donc le pape vous excommunie ça veut dire que si vous m'aurez vous êtes absolument sûr d'aller en enfer non il n'y aura pas de solution de rechange aura pas de purgatoire rien du tout c'est direct l'enfer et l'excommunication j'allais dire c'est peut-être même plus violent que la peine de mort pourquoi parce que c'est aussi une mort totale sociale si vous êtes excommunier donc vous irez en enfer et là la question se pose pas ce que dieu existe ou dieu n'existe pas à son 99,980 % la population on est totalement persuadé donc vous allez en faire merde et les gens votre propre famille votre propre femme vos propres enfants ne peuvent plus vous parler vous n'êtes plus plus personne ne s'adresse à vous parce que si c'est s'ils vous parlent s'ils vous aident il peut risque aussi l'excommunication donc c'est une mort sociale absolue c'est une arme c'est une arme atomique 1 et l'église l'a utilisé justement pour calmer certains chevaliers quand ils ne respectaient pas la paix et la trêve de dieu ça on en parlera sur sur la violence qui a canalisé par par l'église donc être parjure c'est une chose qui est absolument abominable ne pas respecter sa parole mentir sous serment voilà on voyait un peu la différence avec notre notre société actuelle et on devenait ce qu'on appelait un félon un félon félonie c'est quelqu'un qui rond le contrat de vassalité le contrat avec le seigneur sur ses engagements donc si je résume un tout petit peu puisque l'objectif c'était de nouveau après vous à avoir parlé des origines de la chevalerie qui était on va dire presque démocratique avec un peu d'argent au départ et qui est devenu aristocratique donc le cercle fermé réservé entre initiés nobles entre eux avoir vu un peu quand comment comment là on était formé en tant que que chevalier on a à cette diffusion de l'idéal chevaleresque grâce au trou vert au troubadour aux chansons de gestes l'église aussi mais une petite couche pour créer l'image d'un chevalier parfait trois vertus cardinal le courage le courage vous concrètement moi dans la vie de tous les jours comme on peut vivre cette idée le cheval reste bas le courage ça peut être tout simplement le réveil sonne c'est le matin vous avez pas envie de vous lever et ben vous vous levez parce qu'il faut le faire il faut que vous allez bosser vous allez nourrir votre famille et ça aussi ça peut être une forme de courage donc ça veut dire aussi ne pas râler en permanence assez pas du courage de râler en permanence c'est de dire ben oui il ya des épreuves dans la vie à des épreuves dans la vie et ben je vais les affronter sans peur et sans reproche et la pensée au chevalier bayard il s'est pas débiné en courant quand il a vu les les espagnols il est resté face à l'épreuve face aux dangers et deux pieds sur son pont stoïque et il s'est battu point donc le courage on peut l'avoir nous dans notre vie de tous les jours en permanence voilà le courage c'est vraiment c'est au delà de la volonté c'est un état d'esprit vous pouvez être courageux comme un chevalier dans votre quotidien la générosité de la générosité simplement être là être présent pour les gens leur porter assistance certes mais la principale assistance qu'ont besoin les gens c'est simplement souvent de l'attention voilà quand vous quand il vous parle tout simplement écoutez les mais écoutez les réellement c'est extrêmement rare une qualité d'écoute réelle et ça vous faites partie des rares gens qui ont une générosité c'est à dire que quand vous écoutez vous regardez pleinement la personne vous vous effacez vous n'êtes plus le nombril le centre du monde et c'est faire preuve d'une certaine générosité bon c'est aussi aller aider martin si vous la voyez avec quinze dossiers aller en tant que chevalier gentleman en disant martin je te prends tes dossiers ton bureau et où si 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 je peux t'aider c'est tenir la porte avec la personne qui est derrière vous voilà c'est des tout petits gestes mais qui rendent la vie en société tellement plus sympathique courage générosité et loyauté et ben la loyauté c'est tout simplement c'est extrêmement simple la parole c'est la parole point vous revenez pas dessus vous ça implique une chose c'est qu'il faut bien réfléchir avant de s'engager mais quand vous êtes engagé c'est pour le meilleur ou pour le pire comme pour le mariage voilà c'est un mariage en fait un temps un engagement donc voilà les trois vertus du chevalier du médiéval je vous souhaite de les appliquer dans votre dans votre quotidien j'ai eu la chance à l'âge de 12 ans de lire la chanson de roland je suis tombé amoureux de l'idéal chevalerais etc et j'essaye au jour le jour de l'appliquer dans mon quotidien et voilà d'être selon les normes du 21e siècle un chevalier généreux courageux et loyale et c'est chaque jour qu'il faut repartir dans cette façon de vivre simplement cet état d'esprit et vous verrez que c'est extrêmement épanouissant extrêmement pas nous sont sur ce ben écoutez ça fait une heure que je parle non stop j'avais prévu de parler une heure super synchronisation j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des petits like si vous voulez vous avez vu j'ai pas mis d'illustration des choses comme ça parce que je ne voulais pas perdre votre attention c'était une narration à la voix comme autant des trous verts et des troubadours en ayant beaucoup moins de qualité que c'est évident mais j'espère vous avoir plus à pendant une heure et que vous puissiez il puisse vous en rester quelques petites choses portez vous bien et on va se quitter alors c'est pas très chevalier c'est plutôt zazen mais c'est pas grave le zazen est une forme de chevalerie asiatique courage générosité et loyauté ciao